C'est un recueil qui est divisé en quatre parties. Vous avez la première partie qui est relative au code de justice militaire, la deuxième partie qui est relative au statu des corps militaires, la troisième partie qui est relative au statu des corps paramilitaires et la quatrième partie qui est relative aux annexes. Au niveau de la première partie, on a parlé du code de justice militaire, c'est-à-dire la loi de 94-44. Et cette loi de 1994, dans le recueil, on a recensé toutes les dispositions qui au niveau du tribunal militaire posent un certain nombre d'interprétations ou un certain nombre d'applications. Et au niveau de ces dispositions-là, on a prévu des annotations pour expliquer un peu le sens et la quintessence de la loi. On a également, en plus de ces annotations, mis en exergue la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions qui ont été rendues soit par le Conseil constitutionnel, soit par la Cour suprême, soit par l'ancien Conseil d'État ou l'ancienne Cour de cassation, ou bien la Cour suprême, l'actuelle Cour suprême, mais également le tribunal militaire en sa formation ordinaire, etc. Au Sénégal, on a deux problèmes. Je le disais tout à l'heure, on a un problème pour accéder à la jurisprudence, mais également on a un problème pour accéder à la législation. La législation, comme l'a dit, il y a une profération de législation, c'est-à-dire on légifère à tout bout du champ, à telle enseigne que les citoyens ne sont pas toujours au fait de cette législation. Et comme c'est une matière qui est un peu complexe, il fallait rassembler autour d'un texte toute cette documentation pour permettre aux chercheurs de pouvoir se rendre compte qu'effectivement, on a un document dans lequel toute la législation en matière militaire, en matière de justice militaire est rassemblée pour pouvoir faciliter aux acteurs, notamment les magistrats, les professionnels du droit, de pouvoir accéder rapidement à l'information.